Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant, œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54, we give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated to us having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive media. Everyone has fed our recommendations by pursuing the digital boards and constantly enriching these. けれども are the way to make-aWS. The Dragon Moon Quality in 3D Family Level-Une чтобы doppelg duper leỏ, une del pa weekly de Netz sådáil, le fillsérate surдж我 pour Eyvm ressurga退 a New dünn, que c'est génial Today. A trilogy, c'est génial sur chủ웨리. De Juni, c'est génial sur… Bonjour et bienvenue. C'est dimanche où nous fêtons tous à travers le monde la fête de Pâques. Et Canal Africa 54, à travers Télésature, on vous souhaite en tout cas la bonne fête de Pâques à toutes les familles et à tous ceux qui ont l'habitude de suivre nos programmes sur cette antenne. Nous avons ce soir, en tout cas cet après-midi plutôt, le plaisir de vous présenter une émission témoignage. Dans cet entretien de cet après-midi, nous avons invité en duplex quelqu'un qui va nous parler, qui va nous faire un témoignage tel que le titre l'a indiqué tout à l'heure sur Honoring Banda et M. Etienne Tisekedi. Cet invité, c'était le mobiste. Cet invité, c'était l'ancien journaliste de la RTNC aujourd'hui qui s'appelait à l'époque le SRT, Office des Aïwa des radios, de diffusion et de télévision. Et c'est un homme justement qui a été actif au sein d'un mouvement congolais Lumumba. C'est un lumumbiste, il s'est défini jusqu'à ce jour comme étant lumumbiste, journaliste de son état, un homme qui maîtrise très bien l'écriture journalistique et qui a travaillé justement pendant longtemps dans ce milieu. Il est un lumumbiste, il est très bien connu dans les milliers de lumumbistes tel que lui-même l'affirme et le confirme. Mais la raison pour laquelle il a accepté de venir à notre émission, c'est tout simplement parce qu'il a regardé plusieurs émissions que nous faisons à cette chaîne de télévision, Canave 54. Il a été touché par une émission que nous avons faite ici sur les comploteurs. Les comploteurs, nous avons parlé ici des comploteurs de l'assassinat des Patrice et Mérée Lumumba. Et également, dans cette émission, dans sa deuxième version, il avait été question de références qui ont été faites sur M. Etienne Tisekedi. où, quelque part, il a été démontré que Tisekedi a été justement parmi ceux qui ont été des acteurs actifs dans la destruction de la démocratie en 1960, à penser par l'assassinat des Patrice et Mérée Lumumba, avec sa fameuse lettre où il avait traité Patrice et Mérée Lumumba des crapauds. Et donc, ce lumumbiste n'a pas voulu laisser passer cette information, passer ainsi, au risque de ternir l'image d'Étienne Tisekedi. Parce que pour lui, il voudrait démontrer ce soir, cet après-midi, qu'Étienne Tisekedi n'y était pour rien. Voilà le sens de sa présence à cette émission. Également, il va témoigner sur un autre homme. Parce que, de sa carrière journalistique, pour avoir été lumumbiste, il a été arrêté à un moment donné de l'histoire. Il s'était retrouvé dans une détention pendant deux ans et demi à Kinshasa. Et c'est là, à cette détention, que ce monsieur va rencontrer, celui que l'on appellera à l'époque le Terminator, c'est-à-dire Honoring Banda. Et donc, il a connu Honoring Banda à ses débuts, alors qu'il est en prison. Il a une autre version, il a une autre image, il a un autre regard de l'homme. Voyons voir s'il va encore nous confirmer qu'Honoring Banda fut un Terminator, comme on l'avait entendu, comme la plupart des Kungulés le disaient. Sa version des faits, nous allons tous l'analyser, nous allons tous l'écouter. Et donc, c'est à nous et à vous de tirer une conclusion. Mais l'homme est déjà mort, l'homme est déjà parti, au-delà, nous pensons que ce témoignage d'aujourd'hui va clore de supplications autour de cet homme. Et donc, voilà, nous allons parler d'Etienne Tisekedi, des messieurs Honoring Banda en format témoignage. Et dans ce format témoignage, nous allons recevoir M. Bonakian Zila Elboussi. En duplex, M. Kian Zila, bonjour. Bonjour. Voilà, monsieur, vous êtes invité, vous êtes le bienvenu vraiment à notre émission, tel que nous l'avons préparé avec vous pendant au moins une semaine, cette émission. Nous avons tous décidé de passer cet après-midi avec vous, en ce dimanche pascal, où vous avez choisi, le jour où vous avez choisi justement de vous exprimer pour apporter votre témoignage sur M. Etienne Tisekedi et le M. Honoring Banda. Mais avant de commencer, avant d'y arriver, en tout cas, avant de parler de ces deux personnages, nous voulions d'abord vous connaître vous-même. Vous nous avez dit, vous m'avez dit en tout cas dans notre rédaction, à la préparation de cette émission que vous étiez l'humobiste. Pouvez-vous nous dire un peu plus ? Au-delà du fait que vous étiez journaliste, la télévision nationale kongolaise aujourd'hui, aux RT à l'époque, pouvez-vous d'abord nous parler de vous ? Qui êtes-vous au juste, M. Kian Zila ? Je vous remercie de la parole et de la bienveillance avec laquelle vous avez accepté de m'inviter pour que je livre quelques témoignages s'agissant des deux regrettés d'ailleurs, du regretté Etienne Tisekedi et du regretté Nbanan Zamboko Atumba. J'ai commencé dans ma vie professionnelle par être journaliste à l'OZRT. J'avais passé un concours où il y avait 250 personnes qui voulaient devenir journalistes. Il y avait dix places à prendre, trois journalistes et sept présentateurs d'émissions. J'étais alors en ce moment-là étudiant à l'université au campus de Lubumbashi, à l'UNASA, campus de Lubumbashi. Et j'y avais participé, j'ai eu la grâce d'être retenu parmi les trois journalistes. Et donc, il y a parmi les anciens, parmi les anciens de… Voilà, veuillez nous excuser pour ces… Je ne suis pas déjà l'émission. Voilà, voilà. Oui, c'est M. Muntuntout qui devait participer à cette émission, qui appelle pour savoir, désolé, pour savoir s'il peut être branché, si on peut lui envoyer le lien. Alors, je disais qu'il y a des témoins, notamment Kibambi Shintoa, qui n'est pas à présenter un journaliste confirmé dans le monde télévisuel de notre pays. Il était à l'occasion de ce test, il assurait la surveillance. Donc, j'étais engagé et puis plus tard, j'ai eu quelques difficultés avec le directeur régional de l'OZRT. C'est ainsi que j'étais obligé d'aller à Kinshasa, résoudre mon problème avec la direction générale. Le problème avait été résolu. Je fus donc maintenu à l'OZRT et affecté à Kinshasa. Mais avant de partir de Lubumbashi, je m'étais encarté au mouvement national congolais Lumumba, à Lubumbashi. Et donc, c'était comme militant du mouvement national congolais Lumumba que j'ai été à Kinshasa. Et puis, plus tard, avec des événements qui allaient arriver, qui étaient le plastiquage de la voie du Zahir et de l'hôtel de poste, je fus arrêté au motif que j'étais le chef de bande de ceux qui avaient plastiqué la voie du Zahir et l'hôtel de poste. Je fus donc présenté d'ailleurs par le président Mouboutou lui-même. M. Kianzila, M. Kianzila, allons-y étape par étape. Vous vous êtes affecté à l'OZRT à Kinshasa. Et vous étiez dans quel service ? J'étais d'abord à la radio, au service des informations politiques. Par la suite, je fus déversé vers le sport parce qu'on me trouvait un peu trop critique par rapport au régime du président Mouboutou. Et donc, vous avez connu les Kaboulos, Mouana Kaboulos, vous avez connu tous ces journalistes de l'époque, les Nkwebek Impele. C'est à cette époque qu'ils ont réuni. Oui, Nkwebek Impele dirigeait le journal. C'était lui le patron. Il était directeur de ce service-là. Et donc, pendant ce temps… Et il me connaît. Oui, et à ce temps-là, vous étiez lumoumbiste. Vous étiez connu en tant que lumoumbiste au sein de l'OZRT. Quelques personnes savaient que j'étais du mouvement national congolais lumoumbiste parce que j'enseignais du lumoumbisme. Il n'y avait que le nom de Lumoumba dans ma bouche. Oui, vous enseignez, c'est-à-dire, soyez un peu plus explicite pour que les gens comprennent qu'est-ce que vous enseignez. Quel message vous transmettiez aux gens à cette époque-là ? Et quelle était cette passion que vous animait dans les années 80 à parler de Lumoumba avec autant de convictions ? Mais parce que pour tout congolais digne de ce nom, quelqu'un qui aime la politique, on ne peut pas parler du Congo sans parler de Patrice Emery Lumoumba, qui était un vrai patriote. De l'histoire de notre pays, tout le monde sait ce que Lumoumba a fait, comment il s'est battu pour finalement, avec les autres pères de l'indépendance, obtenir l'indépendance. Ça n'a jamais été un dîner de gala. On sait ce qu'il avait consenti, les efforts qu'il avait menés, au fin d'amener notre pays à la souveraineté nationale. Et ça, ça m'avait beaucoup passionné de voir. Un homme accepté de mourir pour le bien de son pays. Ce qui était fascinant chez lui, c'était un amour. Il aimait le Congo plus qu'il ne s'aimait lui-même. C'était donc un vrai patriote. Et le fait qu'il se soit sacrifié pour que le Congo restât indépendant, m'avait beaucoup plu. Et c'est ainsi que moi, je me suis inscrit dans la logique d'être un de ses disciples et donc de professer le fait que tout Congolais qui aime son pays devait, à mon avis, s'inscrire derrière Patrice Emery Lumumba. Et donc, à cette époque, vous êtes secrétaire exécutif et chargé de l'organisation. Qui était en ce moment-là le patron du MNC ? Ça, c'est venu après. J'étais d'abord un simple militant qui avait quelques charges à partir du moment où le mouvement national congolais Lumumba était refondé et qu'on avait mis à sa tête François Lumumba, le fils de Patrice Emery Lumumba, qui était à l'étranger. J'avais une charge à l'intérieur du pays avec d'autres camarades. Ma charge à moi était de tenir le pont avec nos camarades qui étaient à Brazzaville. Il y avait une communauté lumumbiste, une communauté du mouvement national congolais Lumumba, assez importante à Brazzaville. Et moi, mon rôle était effectivement aller à Brazzaville, leur apporter les rapports de nos différentes réunions, de notre lutte, et ensuite recevoir à partir d'eux des instructions qui venaient de la Belgique où se trouvaient François Lumumba et l'équipe qui dirigeait le parti. Donc ça, c'était la première partie. Je deviendrai plus tard secrétaire exécutif après mon emprisonnement. Donc, je vais à Brazzaville. J'irai même rencontrer François Lumumba à plusieurs reprises. Et au gré de toute notre lutte, au cours de toute notre lutte, eh bien, je suis tombé parce qu'il y a eu ces événements. Et comme j'étais connu comme lumumbiste du mouvement national congolais Lumumba, et comme il y avait eu ces malheureux événements, je rappelle le plastica de la voix du Zéry de l'Hôtel de Poste, j'étais suffisamment indiqué que le soupçon tombe sur moi. Voilà, on va y arriver. On va y arriver à ces soupçons, à cette situation, à cet événement de plastiquage de la voix du Zéry et de… Il y avait encore quoi là ? Voilà, on va parler de ça, l'ONPTZ plutôt, OSRT et MPTZ, donc on va parler de ça. Mais j'aimerais justement fixer l'opinion sur votre carrière, vos actions dans le MNC, vous avez été visible… Qui était à cette époque le secrétaire général du MNC ? C'est qui qui patronnait le MNC à cette époque ? Celui qui dirigeait le parti était… Le regretté, papa Louis… Tiens… Ce n'est pas Louis Sokoni, c'est… Papa Paul et Congo, c'était papa Paul et Congo qui habitait à Lemba, c'est lui qui dirigeait le parti. Désolé pour ce trou de mémoire, je répète que celui qui dirigeait le parti à l'époque, c'était papa Louis… Papa Paul et Congo. Papa Paul et Congo qui, bien avant, avait déjà été condamné dans ce qu'on avait appelé le procès de la Licopa, du temps où Mobutu venait de prendre le pouvoir. D'accord. Alors, finalement, vous avez été… Vous avez connu cet événement malheureux. Et pouvez-vous nous parler quand même de cette situation que vous avez traversée ? Parce que finalement, en tant que l'homomiste, vous avez été victime d'une arrestation due à cette tentative qui a été… La tentative d'attentat que vous avez voulu faire en tant que l'homomiste. C'est quelque chose qui est étonnante quand même, à attendre que les l'homomistes posaient déjà des actions subversives comme ça dans la ville de Kinshasa. Pour moi, c'est quand même… C'est un peu gênant en écoutant ça. Vous qui avez lutté pour l'image d'un héros national, Patrice Emery Lumumba, mais à apprendre aujourd'hui que vous avez commis des actions subversives, ça détruit l'image complètement de ce mouvement l'homomiste. Comment ça s'est passé ? Je ne le pense pas. D'abord, il faudrait qu'on se comprenne bien. Oui, mais on parle d'entatat, là. Oui, mais intuite ou personne, ce n'est pas moi qui étais à l'œuvre en ce qui concerne ces attentats. Cependant… C'est le MNC, c'est la famille Lumumba, vous avez cité le nom de François, donc ce sont des terroristes en quelque sorte, finalement. Alors qu'on nous donne une autre image de la famille Lumumba, de l'homomiste et tout ça, pour avoir commis des attentats, ça détruit complètement l'image de ce mouvement. Mais monsieur le journaliste, pourquoi vous dites ça ? Patrice Emery Lumumba lui-même avait été liquidé. Les lumombistes ainsi que les autres progressistes avaient perdu le pouvoir de manière illégale. Vous vous souviendrez qu'ils s'étaient réunis, ils avaient créé le CNL à Brazzaville, qui était la branche politique, et puis qu'il y a eu ce que les gens ont appelé rébellion, que moi j'appelle la guerre révolutionnaire. C'était tout simplement rétablir la légalité. Alors, je ne vois pas en quoi on peut être, comment dire, surpris que des lumombistes n'aient pas cherché à recouvrer ce qu'ils avaient obtenu par la voie légale. Lumumba est arrivé au pouvoir après des élections qui étaient organisées par les colonisateurs. Et il avait emporté haut la main. Mais on l'avait liquidé, on l'a chassé du pouvoir et ensuite on l'a exécuté de la manière la plus violente qui soit. Nous n'avions pas d'autre choix que de combattre le régime de Mobutu par tous les moyens dont on pouvait disposer. Et moi, je puis dire, je n'en tire pas la couverture ni les honneurs. Combien même je n'en ai pas été auteur, je dis, si on me demandait de faire cette action-là, de mener cette action, je la ferais. Voyez-vous, monsieur le journaliste, qu'est-ce que cela a coûté au pays ? Combien de gens Mobutu a-t-il liquidé ? Combien aujourd'hui meurent dans ce pays ? Pourquoi s'apesantir sur le plastique de la voie du Zahir et de l'Oltère de Poste ? Eh bien, on était dos au mur et donc, l'on devait chercher tous les moyens pour déstabiliser le régime de Mobutu. Oui, je suis de cœur avec les camarades du mouvement national congolais de Wumba qui auraient plastiqué la voie du Zahir et l'Oltère de Poste, si cela est vrai, parce qu'il est tout aussi possible que le régime de Mobutu, se trouvant lui-même un tout petit peu aux abois, déjà dans les années 80, ait organisé ces attentats. N'oublions pas qu'il y avait eu un autre événement bien plus tard qui s'était passé une fois de plus à la voie du Zahir et il était dit qu'il y avait des gens qui voulaient faire un coup d'État et donc passer à la radio et à la télévision, annoncer qu'ils prenaient le pouvoir, qu'ils voulaient renverser le pouvoir de Mobutu. Mais plus tard, on a su que c'était des gens qui étaient utilisés par le pouvoir lui-même. A chaque fois, Mobutu trouvait des occasions pour distraire la population, faire croire que les Kaloumais avaient voulu les liquider et bien d'autres, les Ananis qui avaient été pendus haut et court, qui sont appelés comme les pendus de la Pentecôte. Bref, je voudrais dire ceci. Je ne vois pas en quoi le fait que le parti, si cela peut être démontré, avait plastiqué la voie du Zahir, l'hôtel de poste, ferait qu'on ne soit pas aussi propre que Patrice l'était. Mais nous n'avions pas d'autre moyen que d'agir avec les moyens de bord dont nous disposions. D'autant que c'est nous qui avions perdu le pouvoir. Pas moi en tant qu'individu, mais le mouvement national congolais Lumumba, de Patrice Emery Lumumba. Nous avions perdu même plus Patrice Emery Lumumba lui-même. Nous avions perdu aussi plus tous les dirigeants de notre parti qui avaient été liquidés, tués à Kassenghelu, à Mboujimaï, si vous voulez. Voilà. C'était votre façon de venger Patrice Emery Lumumba par la violence. Donc vous, vous avez amené des opérations que vous n'avez même pas réussi. Parce qu'au fin de chair, c'est vous qui êtes allé dans tous les sens, parce que vous étiez éparpillé partout, parce que vous étiez quelque sorte désorganisé. Nous savons que le MNC Lumumba a été soutenu par plusieurs chefs d'État étrangers, notamment Kadhafi. Kadhafi avait soutenu le MNC. Même plus tard, les Igo Chavez, un peu partout en Amérique latine, ont soutenu le MNC Lumumba. Comment avez-vous échoué un tel coup alors ? Je ne vais pas clouer au pilori la direction politique d'un parti. Ce n'est pas de cœur joie que je le dis, mais c'est la direction qui était mauvaise. Elle n'a pas su organiser le parti de façon, de manière à ce que nous prenions le pouvoir. Souvenez-vous déjà, lors de ce qu'on a appelé la rébellion, dans les années 60, souvenez-vous que les partisans de Patrice et Marie Lumumba, c'était les gens du mouvement national congolais Lumumba, et tous leurs alliés qui étaient au gouvernement, le PSA de Gizenga, Pierre Moulele, avaient conquis les trois quarts du territoire national. Mais devant la bourgeoisie comprador, devant l'ennemi, le néocolonisateur, devant les puissances occidentales, eh bien, celle-ci s'étant liguée, on avait perdu. Et quand vous dites que nous avions voulu venger Lumumba, non, nous n'avions pas voulu venger Lumumba. Nous voulions tout simplement rétablir la légalité. Et parlant de ces différentes personnalités, comme Kadhafi, en fait, il s'était beaucoup investi, mais c'est la direction politique de ce moment-là qui avait failli, qui n'avait pas su aller au bout de la logique. Ce que les... Kabila Laurent-Désiré avait réalisé, disons un peu avec l'aide des Rwandais, eh bien, c'est ce que nous, nous aurions dû faire en son temps, dans les années 80. Et je le dis donc, nous avons failli. Je le regrette. Je le regrette pour pas mal d'autres camarades qui sont tombés sur le front. Je le regrette pour notre parti qui n'a pas fait une bonne figure. Et je le regrette jusqu'à aujourd'hui parce que les Lumumbistes, ils ne sont nulle part, nulle part dans tout ce qui se passe dans notre pays. On est dans les chamailleries, entre quelques petites chapelles Lumumbistes à gauche, Lumumbistes à droite, la famille de Patrice Emreï Lumumba, ses enfants. On a les tétés-là qui pensent que le mouvement national congolais Lumumba, c'est leur affaire. Il y a les anciens Lumumbistes qui ont travaillé avec Lumumba, qui veulent faire croire que c'est plutôt eux qui sont les meilleurs, les plus aptes à diriger le parti. L'un d'entre eux est tombé, il est mort. Je ne vais pas me réjouir de sa mort, c'était baigné. En fait, en gros, on peut dire que nous étions si désorganisés que nous ne pouvions pas effectivement accéder au pouvoir et c'est triste. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, quel est le personnage dont on parle le plus en ce qui concerne le Congo ? C'est Patrice Emreï Lumumba. Nous vivons l'ère de Lumumba. Même ceux qui avaient participé à son assassinat, même ceux qui avaient organisé son assassinat, ces pays, aujourd'hui, ont érigé des monuments en son nom, en son honneur. Ces pays ont organisé des enquêtes et il y en a qui ont reconnu, notamment la Belgique, qu'elle avait une responsabilité dans la mort de Patrice Emreï Lumumba. C'est donc dire que nous sommes des mauvais disciples, nous avons échoué parce que nous n'avons pas su nous organiser. Et je le regrette et je présente des excuses au nom du peuple lumumbiste. Et voilà, c'est une forme de confession, de répentance que vous faites en tant que lumumbiste. Vous avez risqué votre vie à cause, justement, de cette arrestation, l'arrestation à laquelle vous avez été victime avec d'autres compagnons en Kinshasa. Je rappelle que vous êtes en train de parler d'un événement de plastiquage de la voie du Zahir à l'époque, aux RT, et à Kinshasa en 1984. Cet événement s'est passé en 1954. Pouvez-vous nous expliquer les commanditaires de cette action ? Ceux qui ont été à la base, ceux qui ont été au four et au moulin, à la préparation de cette action et surtout d'où venaient les fonds qui ont permis à ce que cette opération soit faite ? Je ne saurais pas assouvir votre curiosité pour le simple fait que moi-même, je n'étais pas dans cette organisation-là. J'étais au mouvement national congolais Lumumba. Il y a eu un moment pendant lequel le bien-aimé leader libyen Kadhafi avait voulu aider le mouvement national congolais Lumumba au fin de reconquérir le pouvoir. Et il était organisé, c'est un secret de Polichinelle, maintenant on peut en parler, il était organisé une formation militaire d'un certain nombre de nos militants en Libye. Il était donc question que nous fassions une action militaire, que nous conquérions le pouvoir par les armes. ce qu'on appelle rébellion que moi, j'ai dit tout à l'heure, je considère être une guerre révolutionnaire. Comme dit plus, un peu plus avant, les dirigeants du parti qui devaient organiser cette opération se sont débinés au moment où bien de nos camarades étaient en formation à Libye. il va se faire que parce que ils avaient pris la poudre d'escampette avec le trésor qui devait être utilisé dans cette opération, bien de nos camarades qui avaient fini leur formation étaient délaissés en Libye. le leader libyen avait menacé de les emprisonner. Mais je crois que le mouvement progressiste international était intervenu pour que ces personnes, celles qui désiraient rentrer au Congo dans notre pays appelé Zaire à l'époque, devaient être rentrés, d'autres étaient restés dans certains pays africains et d'autres sont rentrés à Brazzaville parce que c'est là que se trouvait une grosse colonie, une grosse communauté du mouvement national congolais Lumumba. Alors, le reste ne peut être qu'une supputation. Je n'ai aucune assurance aujourd'hui que c'était le mouvement national congolais Lumumba qui avait ainsi agi. Je sais seulement que lorsque cela était arrivé, François Lumumba était allé se pencher sur la RTBF pratiquement en des termes sibyllins reconnaissant le fait que c'était le mouvement qui était à la base de ces attentats. Mais il est tout aussi possible que les camarades de Brazzaville, j'ai dit qu'il y a des supputations, je n'ai jamais eu une assurance les camarades de Brazzaville étant donné qu'il y avait beaucoup d'entre eux qui avaient risqué leur vie en allant faire la formation à Libye et qui étaient rentrés mais d'autres étaient menacés d'être arrêtés d'être mis en prison par Kadhafi peut-être peut-être qu'ils se sont dit qu'ils pouvaient mener une action de manière à faire la démonstration à Kadhafi que si la haute direction du mouvement national congolais il y avait quand même des militants d'autres responsables du parti qui étaient capables de prendre la suite et de mener la lutte qui devait nous conduire vers la prise du pouvoir au Congo le leader libyen a aidé le MNC le Mumba à faire amener des actions je vous ai très bien suivi vous avez dit quelque part que la direction du parti s'en est allée avec les subsides c'est à dire le financement pouvez-vous nous en dire un peu plus pouvez-vous nous citer deux ou trois noms comme ça des gens à l'époque qui étaient dans cette directoire dans cette direction oui mais la direction c'était François le Mumba et qui était aidé dans 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 la l'organisation du parti par les Cheokitondo et Mendelembert parmi les plus les plus en vue et donc ils se sont en allée avec les financements du leader libyen ils se sont volatilisés avec l'argent de Kadhafi et ils voulaient finalement les arrêter oui non ils voulaient arrêter plutôt les camarades qui étaient en formation là-bas c'était une menace peut-être je pense ils voulaient raisonner la direction du mouvement national congolais le Mumba mais ces personnes s'en étaient parties étaient parties plutôt s'étaient envolées avec le trésor de la guerre et ça c'est des choses vraies c'est établi c'est connu c'est-à-dire que tout ce qu'on entend tout ce que les congolais savent et entendent supposent imagines de ces personnages les Mende les Okitundu les François Lumumba qui est le fils même de le parti séméré Lumumba c'est-à-dire que le mal qui arrive au MNC n'est que le mal cautionné occasionné par eux-mêmes alors que ce sont les premiers justement à se plaindre à travers les médias à travers le monde que le MNC est menacé le MNC est sous-estimé le MNC n'est pas aidé alors que ce cas d'espèce est une preuve que finalement les responsables de la déchéance de ce mouvement sont plutôt les Lumumba c'est eux-mêmes vous avez raison nous ne pouvons pas certes je veux dire ceci la grande responsabilité c'est nous-mêmes mais il faut aussi avouer que les forces occultes qui avaient éliminé qui avaient assassiné Lumumba persiste existent encore et donc ne pouvaient pas permettre au mouvement national congolais Lumumba de s'organiser de la bonne manière nous avions commis une erreur la première erreur une erreur capitale c'était de croire que parce que François Lumumba est le fils de Lumumba qu'il portait son nom qu'il était son fils qu'il aurait été capable de diriger le parti de l'organiser et de faire en sorte que nous renversions le pouvoir de Mobutu nous nous étions trompés mais je crois que nous avons encore d'autres possibilités aujourd'hui de de redorer le blason terni et je profite de cette occasion pour lancer un appel vibrant à tous les camarades du mouvement national congolais Lumumba où qu'il soit pour qu'effectivement nous mettions de côté nos petites querelles intestines nos petites querelles de positionnement la recherche de l'aliment la politique du prolongement du tube digestif nous nous en sommes arrivés à quémander des postes de responsabilité politique auprès des gens qui plutôt auraient dû se trouver dans cette position c'est nous qui devions être aux manettes mais voilà qu'aujourd'hui nous avons failli mais il n'est jamais trop tard pour bien faire que finalement les camarades les vrais du mouvement national congolais Lumumba nous mettions de côté nos querelles nos différents que nous nous rassemblions parce que je dis ceci le fait le président Paul et Congo qui nous a bien encadré disait ceci dans l'esprit de Patrice que lui a connu le Congo sera toujours ingouvernable et ne pourra être bien gouverné que si le mouvement national congolais Lumumba arrivait au pouvoir sans le mouvement national congolais Lumumba le Congo ne peut pas être bien gouverné et libéré de du néocolonialisme voilà et pourtant et pourtant et pourtant à l'arrivée de Laurent Désiré Kabila je ne connais pas un seul parti qui soit mieux servi que le Lumumba jusqu'à passant par Laurent comment on appelle le successeur de Laurent Désiré Kabila quand on regarde la composition des différends de ces deux régimes le premier et le deuxième Kabila les Lumumba ne pouvaient pas se plaindre c'est plutôt votre manière de travailler qui déplaise on ne peut pas comprendre que vous continuez toujours à vous plaindre en disant que le jour où les Lumumba c'est pendant le pouvoir que le Congo va se rétablir il n'y a pas que les Lumumba c'est dans ce pays vous avez mieux servi sous les deux Kabila ça il faut le reconnaître et avec les mêmes noms les noms que vous avez cités ici des tourneurs de l'argent des Kadhafi qui sont aux affaires avec les deux Kabila et qui sont là très actifs même dans la politique actuelle du Congo qu'est-ce qu'on peut encore espérer des Lumumba c'est là non je ne suis pas d'accord avec vous je voudrais dire ceci ça c'est des défroqués des Lumumba c'est défroqué des gens qui n'ont rien à voir avec Patrice vous avez le nom de Mende c'est le MNC ils chantaient le MNC partout chez Okitondo pareil tous les autres y compris les gens de la tribu de Lumumba tous se définissent tous comme des Lumumbistes et qui en font un fond de commerce mais Laurent Diziri Kabila était reconnaissant ça il faut d'abord le reconnaître qu'il n'y a pas au Congo en tout cas ma connaissance un parti un ancien parti de l'époque des années 60 qui a été mieux servi que le MNC Lumumba à travers ceux que l'on cite ici et d'autres qui ne sont pas cités vous les avez cités mais ils avaient déjà quitté le mouvement national congolais Lumumba quand ils ont été récupérés par Laurent Diziri Kabila je vais vous dire je vais vous vous conter une petite anecdote lorsque les Rwandais se retirent à Kigali et ensuite ils créent le RCD donc ils font la rébellion du RCD les Lumumbistes qui étaient à Kinshasa sous la férule du professeur Etienne Richard Mbaya s'organisent pour créer un mouvement de soutien au pouvoir de Laurent Diziri Kabila par rapport donc à la rébellion et ce regroupement voit le jour et nous avions tenté de rencontrer je veux dire ceux les Lumumbistes de l'intérieur nous avions tenté de rencontrer tous ceux qui avaient une influence auprès de Laurent Diziri Kabila pour en fait les amener à nous retrouver dans cette organisation vous savez pour un exemple vous savez c'est qu'Okitondo nous avait dit Cheo Kitondo va nous dire ah ça c'est votre affaire à vous les gens du MNC moi j'ai déjà trouvé mon chemin son chemin c'était de se mettre derrière Kabila sans les gens du mouvement national congolais Lumumba pendant cette période là nous nous organisions nous organisons des réunions pour que soit rassemblée le mouvement national congolais Lumumba et bien ce sont les Okitondo qui sont allés une fois de plus renseigner M. Laurent Diziri et Kabila du fait que les gens du MNC se réunissent à l'immeuble Mayombe ils veulent reconstituer le mouvement national congolais Lumumba cela avait créé un vrai différent entre le professeur Etienne Richard Mbaya qui était l'ami de Laurent Diziri Kabila en mi d'enfance c'est lui qui avait amené Laurent Diziri Kabila dans la première rébellion pour utiliser les termes la rébellion mouléliste c'est lui qui était allé le prendre à Elisabethville pour l'amener à Brazzaville aussi cette entreprise là qui consistait en la recherche de rassembler de refaire le mouvement national congolais Lumumba avait été torpillé par ceux dont vous parlez en disant que c'était des Lumumba ils fuirent des Lumumba mais c'était des opportunistes ils roulaient plutôt pour leur porte-monnaie pour leur portefeuille pour leur compte en banque ce n'était pas pour le compte du mouvement national congolais Lumumba et j'en doute d'ailleurs même quand ils étaient dans la diaspora ici à l'étranger ils se servaient comme vous l'avez bien dit du mouvement national congolais Lumumba comme un fond de commerce pour justifier leur séjour en tant que réfugiés ici à l'étranger voilà donc je ne suis pas heureux d'étaler sur la place publique tous les méfaits que certains d'entre nous ont fait tous les méfaits tous les coups portés sur la partie de Patrice Emery Lumumba je n'étale pas ça de avec beaucoup de joie de coeur joie mais je suis bien obligé d'éventrer un tout petit peu quand même le bois pour le bien de l'histoire mais le plus important ce ne sont pas vous dites pour le bien de l'histoire je dis j'accompagne votre pensée le plus important ce ne sont pas oui le plus important c'est c'est cet appel que je fais non pas moi je me prenne pour le centre du mouvement national congolais Lumumba c'est un militant écrit d'un militant d'un camarade nous avons encore bien la possibilité de nous retrouver de refonder le parti et de partir à la guerre à la guerre je veux dire de faire partie de ceux qui se battraient pour la libération de notre pays nous en avons encore les moyens le moyen humain les moyens humains sont là merci ça c'est la première partie de cette émission monsieur Kianzila il est nécessaire justement que nous entrions directement la deuxième partie de cette émission la partie essentielle de l'émission celle-là n'est concernée que l'introduction pour que vous puissiez vous faire connaître auprès de nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent mieux la suite la suite de cette émission alors vous avez été arrêté par ce mouvement ce coup qui a été organisé par la défaillance manifeste des dirigeants du MNC notamment les MND Okitondo François Douboumba qui ont reçu justement le financement du leader libyen mais qui ont détourné ce financement donc pour le bien de l'histoire il est nécessaire ici qu'on en parle directement de manière crue parce que les Congolais doivent être informés justement de la manière dont les dirigeants politiques actuels qui donnent l'impression d'être des patriotes des nationalistes se comportent c'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui c'est ce qu'ils ont toujours été pour avoir détourné de l'argent du parti financé par un autre leader africain pour aider un parti l'humumbiste voilà ils se sont déplumés et on connaît les résultats aujourd'hui comment ils gèrent même les affaires pour lesquelles ils ont eu la chance d'avoir des responsabilités et donc vous êtes arrêté en 1984 vous vous retrouvez dans cette détention qu'est-ce qui se passe dans cette détention et avec qui vous êtes arrêté à cette période-là quand j'arrive à ce qu'ils appellent le cachot ou l'amigo de l'AND puisque nos services de renseignement à l'époque s'appelaient l'agence nationale de documentation AND je vais plus tard retrouver d'autres personnes que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Eve et qui étaient arrêtés pour le même motif il y avait là de la famille du camarade Lambert Mende notamment son jeune frère Laurent Wombakonga il y avait aussi son beau-frère Isa Wachindjadi Jean-Claude qui est le fils d'un ancien gouverneur du Sankourou M. Wachindjadi il y avait l'oncle de Mende l'ajudant-chef Sombo il y avait un entrepreneur qui était à la tête d'une d'une entreprise d'une carrière ambiza pompage et il y avait là aussi deux personnes deux handicapés dont je ne me souviens pas de leur nom un était un bossu un autre avait une seule jambe j'ai trouvé aussi des Maliens qui avaient été arrêtés pour la même affaire il y avait aussi un mauritanien donc voilà la palette était assez assez élargie plus tard il va y avoir d'autres d'autres arrestations quelqu'un de l'UDPS un sadique et modeste plus tard il y aura même mon mon cousin je veux dire grand frère qui travaillait au bureau politique était conseiller du patron du bureau politique qui était le professeur Mpinga Kacenda il y a eu plusieurs arrestations de mes proches un ami à moi qui était médecin un oncle paternel qui était un fonctionnaire un cousin qui était fonctionnaire au ministère des affaires étrangères donc disons qu'il y a eu près d'une trentaine de personnes qui avaient été arrêtées pour les faits dont nous parlons maintenant mais de toutes ces personnes en dehors de celles qui étaient de ma famille je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève plus tard il va y avoir quelqu'un Chichinga qui sera extradé du Congo Brazzaville vers la république du Zaire à l'époque disons et donc c'est la direction du parti qui a organisé ce simulacre pour montrer aux leaders Kadhafi qu'ils ont mené ils ont mené les actions mais qui ont échoué pour justifier les détournements en quelque sorte je viens de dire ceci je venais de dire que c'est une supputation jusqu'au jour d'aujourd'hui cela n'a jamais été élucidé je me perdais dans ces conjectures là en me disant c'est possible que le groupe vous prendre comme ça sans qu'il y ait certains éléments qui vous lient à cette tentative là d'attentat à l'OSRP mais je venais de vous dire monsieur le journal voilà parce que je venais de vous dire voilà parce que le feu est parti la poutre s'est propagée n'est-ce pas sa déclaration la RTBF oui mais c'est ça et moi étant connu connu reconnu comme partisan du mouvement national congolais le moumba on pouvait faire le lien plus facilement en disant tiens les journalistes ça se passe là-bas donc il peut être de ce groupe là et c'est d'ailleurs pour ça que je fus présenté comme le chef de bande par le président Mouboutou et donc vous êtes arrêté dans une détention mais vous passez deux ans deux ans et demi dans une détention pas en prison oui oui on peut seulement dire que c'était comment dire de l'hypocrisie quand parlant de l'endroit où nous avions été détenus pendant plus de deux ans c'était de l'hypocrisie en disant que c'était un cachot ça ne pouvait pas être un cachot parce que la loi en matière de détention provisoire la loi n'autorise pas que l'on mette en prison ou qu'on embastille qu'on prive de la liberté des personnes pendant plus de 48 heures en principe ça devait être un lieu de passage et pour être envoyé dans un lieu de détention comme la prison de Makala en attendant l'instruction du dossier en attendant l'organisation du procès nous sommes restés deux années on peut dire tout simplement que c'est des géoles c'est une prison des services des renseignants voilà et nous y avons passé effectivement plus de deux ans nous allons revenir après 15 secondes justement pour parler du grand témoignage parce que c'est là dans cette détention où vous êtes resté c'est là que vous allez rencontrer un homme qui s'appelle monsieur Honoring Banda mais nous allons en parler dans 10 secondes merci nous sommes en direct nous sommes en direct justement avec M. Kianzil Elboussi Bona ancien journaliste de l'OSRT RTNC aujourd'hui l'humombiste membre du MNC qui a été arrêté en 1984 suite au plastiquage de la voie du Zahir à l'époque il fut conduit jusqu'à la détention de l'AND à l'AND il venait d'expliquer tout à l'heure comment il fut arrêté ce qu'il a rencontré là-bas pour la même cause c'est-à-dire le plastiquage du mouvement terroriste que le mouvement le MNC avait mené pour inquiéter justement le président Mobutu pour montrer au président Mobutu que le MNC était toujours vivant et efficace qu'il voulait coûte que coûte en découtre avec lui mais ils ont échoué chaque fois à cause justement de la mauvaise foi des dirigeants de ce mouvement le MNC dont il a même cité les noms ici donc le mouvement congolais le mouvement national congolais ne fut qu'un fonds de commerce pour certains en tout cas ils se sont empochés de l'argent de manière inconsciente et même dans leur fonctionnement justement aujourd'hui on voit comment ils manipulent le peuple congolais et c'est dommage pour le Congo lorsque nous allons continuer à traiter à voir des personnages de ce genre voilà M. Elboussi va nous parler maintenant de son rencontre avec M. Honoring Banda le Terminator à cette époque M. Bona comment avez-vous rencontré cet homme qui faisait tellement peur à cette époque et vous êtes en détention qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'homme je ne l'ai pas rencontré physiquement quand nous avions été arrêtés celui qui dirigeait l'Andais était Mokolo Mpombo son adjoint qui s'occupait de la sécurité intérieure s'appelait Gogalingo Wadongo ce dernier était le cousin de Léon Kengu Wadondo c'est lui effectivement qui traitait de ce dossier là comme c'était une affaire de sécurité intérieure néanmoins il faisait rapport à l'administrateur général qui était Mokolo Mpombo il y a eu un moment un changement à la tête de l'Andais et c'est Mbandan Zamboko Atumba qui prendra les manettes la direction si vous voulez de ce service de renseignement ce que je peux dire à son sujet c'est que quand il n'était pas encore administrateur général de l'Andais au moment où Mokolo Mpombo dirigeait ce service public épaulé par Gogalingo Wadondo nous avions connu des moments extrêmement difficiles quand je dis nous c'est pas moi seul tous ceux avec qui nous nous trouvions dans le même dossier tout ceux qui étaient arrêtés pour la même affaire que moi du point de vue de la détention nous étions enfermés 24 heures sur 24 dans des petites cellules de des dimensions je dis bien minuscules à peu près de deux mètres sur trois nous ne sortions donc pas 24 heures sur 24 nous étions enfermés quant à aux interrogatoires il se faisait sous la contrainte des différentes tortures l'électrochoc la simulation de noyade enfermée dans des sacs les bastonnades on était on nous utilisait comme des punching balls c'est à dire qu'on nous donnait des coups que les boxeurs assènent à d'autres boxeurs quand ils sont en combat on va dire la crucifixion la pendaison plutôt est allée en l'air et tout y quantit nous avions donc subi énormément d'atroces torture pour en fait il cherchait à savoir à obtenir de nous des luttes à lorsque nous étions amenés à lorsque nous étions amenés à à la à la cour de sûreté de l'état oui voilà il avait été prouvé que nous n'étions pas nous ne nous connaissons voilà nous avons un petit problème un petit souci technique de connexion nous allons revenir il va notre invité est en train de nous expliquer comment il se retrouve à l'AND mais jusque là il va nous expliquer qui dirige l'AND pendant qu'il se retrouve toutes ces tortures qu'ils ont endurées pendant cette période il est en train de nous montrer de chercher à nous faire comprendre comment il a fait la connaissance de l'honoring mandat que l'on appelait à l'époque terminator mais déjà au début de cette émission mes chers compatriotes mes chers téléspectateurs vous avez suivi ce témoignage très poignant ce 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 l'humobiste qui a risqué sa vie justement au nom de ce mouvement l'humobiste qui a connu justement les affres de la dictature mouboussienne qui a milité avec vraiment conviction mais qui a été adubé chaque fois par les dirigeants du MNC de l'époque vous avez suivi ce petit témoignage lorsque le parti était financé était financé par Kadhafi à l'époque pour aller inquiéter le système Mobutu voilà ce qui s'est passé c'est que la direction s'en est allée avec tous les fonds et donc ils n'ont pas réussi à mener les vraies actions pour détourner pour chasser Mobutu du pouvoir donc vous comprenez que le mal des Congolais c'est toujours le Congolais lui-même voilà c'est un témoignage d'un homme conscient intellectuel journaliste de su croix qui a pris le courage justement de venir témoigner à notre antenne voilà donc c'est comme on dit toujours que la peau de l'homme ne changera jamais voilà la peau telle que nous la portons nous l'avons nous resterons toujours ceux que nous sommes voilà nous avons nous avons retrouvé notre ami il est en ligne pour continuer notre émission alors vous étiez en train de nous parler d'Honoring Banda qui dirigeait à ce moment-là à ce moment-là de torture c'est qui qui dirige et vous allez oui oui c'était Mokolo Mpombo qui était administrateur général et son adjoint chargé de la sécurité de la sécurité intérieure c'était Gogalingo Wadongo donc le qui était cousin à Léon Kengwadongo voilà le Mokolo Wapombo c'est le le Mokolo Wapombo que Honoré Mwanda dénoncé tous les jours dans ce message c'est le Mokolo Wapombo Sénateur aujourd'hui en RDC qui était le patron de toutes ces tortures oui dans ce service de 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 à Léon Kengwadongo en tout cas il est cautionné parce que son adjoint qui était très virulent n'avait jamais été repris par lui on a continué les interrogatoires sous la torture pour eux à la recherche des aveux qu'ils n'ont guère eu La preuve c'est que s'ils avaient eu des aveux qui faisaient que nous étions tous, en tout cas les Congolais, que nous étions tous responsables de ces attentats, nous allions tout simplement être condamnés à la peine capitale. C'est ce que prévoyait la loi. Alors donc, revenons à la direction. C'est donc Mokolo Mpombo qui était chef, dans cette époque, épaulé par l'administration générale adjoint Gogalinguadondo. Mais plus tard, je ne sais pas pour quelles raisons, il y a eu un changement. Et le changement a fait qu'Engbanda soit nommé administrateur général de l'Andé en lieu et place de Mokolo Mpombo. Et c'est pendant son magistère ou son administration que notre situation avait évolué dans un certain mieux-être. Je ne vais pas ici dédouaner Ngbanda de tout ce dont il est accusé. C'était une barbouze. Il servait un régime dictatorial. Je ne reviendrai pas sur ça, sur son passé de Terminator dont on a tant parlé, de toutes les exactions qui sont mises à sa charge. Je vais plutôt aborder le fait que, et c'est ça mon témoignage, que pendant son administration, pendant qu'il était le patron de l'Andé, nous avions pu un tout petit peu souffler quand même. Du point de vue alimentaire, il avait autorisé que nous recevions la visite de nos familles, c'est-à-dire que nous pouvions recevoir des repas qui venaient de l'extérieur. Pendant le régime ou la direction de Mokolo Mpombo, nous n'avions pas droit à de la visite de l'extérieur, c'est-à-dire de la nourriture qui venait de l'extérieur. Nous avions droit à ce qui se préparait à l'intérieur, qui est une nourriture infecte. Un peu de riz, à peu près 100 à 200 grammes de riz, dans lequel on avait introduit énormément de cailloux blancs et quelques huit à dix graines d'haricots. Et ça, c'est pour toute la journée. Pourtant, dans les rapports qu'ils établissaient, ils mentionnaient que nous recevions de la nourriture, nous mangions trois fois par jour, de la nourriture qui venait de l'hôtel intercontinental. Donc, ils s'étaient organisés pour détourner l'argent du trésor public en le mettant sur notre dos. Meng Wanda, lui, ne nous a fait pas amener les repas intercontinental. Mais par contre, il avait autorisé que nos familles puissent nous amener à manger, ce qui était un soulagement très important. En même temps aussi, la qualité des aliments préparés par les services de l'Andé était d'une... On peut dire, on peut dire, était un peu plus acceptable. Nous avions un petit déjeuner et nous avions le déjeuner. Et la quantité était, on va dire, si pas giboyeuse, mais quand même suffisamment importante pour nous maintenir en vie. Les interrogatoires avec torture avaient cessé. Nous avions eu droit, nous avions eu droit, nous avions eu droit à plus ou moins une trentaine, quarantaine de minutes de promenade dans la cour de la prison. Si je peux donc récapituler, je dirais ceci. Du temps de Mokolo Ampombo et de Gogalingo Adongo, nous étions voués à la mort. Nous passions 24 heures sur 24 dans la cellule, où chacun de nous était. Nous recevions 10 à 8 à 10 graines de haricots par jour comme nourriture accompagnée de 100, 150, 200 grammes de riz. Mais lequel riz était rempli de cailloux. Donc nous étions terriblement maltraités en y ajoutant les tortures, des différentes tortures que nous subissions lors des interrogatoires. Par contre, du temps de Mokolo Ampombo, par contre, du temps de Mokolo Ampombo, l'homme qui est ciblé comme le, comment dire ça, dont il est dit que c'est le plus méchant de tous ceux qui ont été dans les services des renseignements, à la tête des services des renseignements de Mobutu, eh bien, du temps de Mokolo Ampombo, la torture, les tortures avaient été, on y avait mis faim. Nous mangeons à notre faim parce que nous pouvions obtenir, recevoir de la nourriture qui venait de nos familles. Et quand quelqu'un était malade, il était soigné. Nous pouvions, je l'ai oublié, prendre bain, un bon bain, une bonne douche. Voilà, donc, on va dire que notre situation, était bien améliorée par rapport à l'administration Mokolo Ampombo, Gogalingu Adongo. Et donc, moi, je veux dire quand même que de cet homme dont on dit qu'il avait un cœur extrêmement dur dans l'exercice de ses fonctions, il nous avait facilité à nous la tâche, alors que nous nous étions considérés comme des dangereux. Bon, voilà. S'il pouvait être encore là, s'il pouvait encore écouter ses témoignages, je pense que ça pouvait conforter justement le discours qu'il tenait tous les jours, les dénonciations qu'il faisait sur les exactions du système Mobutu, où il interpellait chaque fois les Congolais sur le comportement de ses patrons de l'époque, notamment les Mokolo Ampombo, les King Wadondo. Il les avait cités nommément à chaque fois. Il remontait l'histoire vers ces gens-là, vers ces patrons de l'époque. Mais les Congolais ne l'ont pas pu suivre. La plupart des Congolais n'ont pas écouté ce discours, ce témoignage. Mais vous qui avez écouté ça, vous qui avez vécu ça, avez-vous eu la possibilité de faire ce témoignage pendant qu'Honoring Bande était encore vivant ? Je ne suis pas passé devant un quelconque écran ni devant un micro. Néanmoins, dans mon entourage, j'essayais de véhiculer ce message. Il m'avait fortement marqué. Et à chaque fois qu'on ne voyait que la part sombre, Honoring Bande Nzamboko Atumba, parce que, dites-vous, monsieur le journaliste, dans tout humain, il y a toujours une part sombre, mais il y a aussi une part de lumière. Et ce que je retiendrai de cet homme, moi qui étais prisonnier, moi qui ai failli, si je peux utiliser ce terme, qui ai failli perdre la vie, ce que je retiendrai de lui, dans cet intermède-là, qu'il avait quand même un cœur d'un humain. à lui, on a collé la face d'un odieux personnage. Et il y a des personnages qui étaient vraiment odieux. Terminator. Voilà. Ces personnes-là, on voit qu'ils sont des saints. C'était ça, mon témoignage. Ben voilà. Ben, en tout cas, nous allons justement aborder le dernier témoignage. Le dernier témoignage va consister sur monsieur Etienne Tissékédi. Mais avant de parler d'Etienne Tissékédi, j'aimerais vous poser la question par rapport au premier sujet de tout à l'heure. Les commanditaires, dont François, là, je m'excuse vraiment auprès des téléspectateurs parce que c'est un élément qu'il fallait que nous puissions ajouter dans l'éclairage de la rubrique liée au directoire du MNC de Momba qui avait reçu le financement du gouvernement libyen, du patron libyen. Mais ces commanditaires, à l'époque, n'ont-ils pas été inquiétés ? Ceux que vous avez... Personne de tout ce qui est... Le François de Momba, par exemple, le François de Momba lui-même d'abord. Normalement, les chiens parlent son nom. François de Momba, lui, qui faisait des déclarations, n'a-t-il pas été inquiété ? Qu'est-ce qui a fait qu'il soit aussi libre ? Mobutu n'a pas poursuivi ? Quelle protection bénéficiait-il à ce niveau-là ? Y avait-il l'église qu'il trouve avec certains services ? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais qu'il était marié à la belle-sœur, à l'une des belles-sœurs, si je puis ainsi m'exprimer, de Sétialé. Sétialé, qui était le tout-puissant conseil spécial du président Mobutu. Maintenant, est-ce que cela avait une raison ? Est-ce que cela avait pesé dans la balance pour qu'il ne soit pas inquiété ? Pour que... Parce que, vous le savez tout à fait bien et très bien, même s'ils étaient à l'étranger, ils auraient pu quand même être cités dans ces dossiers et être condamnés par contumace. Mais cela n'est pas arrivé. Nous ne saurons jamais ce qui s'était passé quant à ces responsables, parce que le parti avait ses responsables. Nous, nous étions des petits maillons. Supposer même que nous ayons commis ces actes-là. Supposer. Mais nous ne pouvions pas être les commanditaires parce que nous ne pouvions pas en avoir les moyens. Un petit journaliste comme moi, de quels moyens il disposait pour avoir des explosifs ? Voilà. Tout est clair. Nous avons compris, messieurs, nous allons aborder la dernière partie de cette émission avec les témoignages que vous allez nous faire sur Etienne Sisekeli. Et donc, avant d'arriver à ces grands témoignages de l'homme délimité comme on l'appelait, nous allons revenir dans 10 secondes comme tout à l'heure. Soyez attentifs chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Nous sommes de retour avec notre invité qui va nous parler cette fois-ci de son témoignage sur M. Etienne Sisekeli. Il venait de nous parler en tout cas, en résumé, sa rencontre en détention avec M. Norengwanda à distance mais bénéficiant quand même des avantages de son service qu'il a humanisé. en détention. Il a passé deux ans en détention pour des actions des lumumbistes qui n'ont pas été assez responsables pour conduire les actions pour dénicher le maréchal de Mobutu à l'époque. Quoiqu'ayant été financé par le leader libyen et ça, c'est une note de l'histoire que les Congolais apprennent ce soir que les lumumbistes ont été financés suffisamment financés au temps où Kadhafi était au sommet de son pouvoir. Voilà que les Congolais eux-mêmes arrivent au Congo et volatilisent avec le financement. Et les noms ont quelques noms qui sont cités. Lui-même n'hésite pas à les citer. Nous, les journalistes, tous ceux que nous cherchons sont des informations pour propager. Il les a cités. Voilà pourquoi le MNC est ce qu'il est jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous n'allons pas encore revenir là-dessus, mais M. Bonin, donnant plutôt votre témoignage de tout à l'heure, nous aimerions d'abord savoir pourquoi vous étiez intéressés à réagir sur le cas de M. Etienne Tissékédi. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé sur ce cas-là ? Vous veniez de dire tout à l'heure que vous êtes un lomumbiste. Vous veniez de dire tout à l'heure la désolation que les lomumbistes ont connue à travers le monde après son assassinat. Vous avez été aussi victime en tant que lomumbiste. Comment un lomumbiste aujourd'hui qui veut prouver au monde que Etienne Tissékédi n'était pas l'homme dont on dit dans les pages de l'histoire du Congo ? Vous voulez nous dire ce soir que tous ceux qui ont écrit sur Etienne Tissékédi son incoïtence avec les comploteurs de l'époque est fausse ? Vous voulez laver M. Etienne Tissékédi de tous les dégâts qu'il a commis au Congo et vous basant sur quel élément matériel ? Je vous remercie aussi pour cette question parce que beaucoup d'encre a coulé quant à des choses qu'on a mises sur le dos de Tissékédi singulièrement cette fameuse lettre dans laquelle il traitait le moumba de crapaud J'ai eu l'occasion de voir une copie de ce brûlot ne serait-ce que du point de vue de la forme j'étais surpris surpris parce que les lignes montaient elles descendaient il n'y avait pas de phrase qui allait horizontalement de la manière que cela se fait toujours c'était quand même un ministre Tissékédi comment peut-on expliquer qu'une lettre est d'une aussi grande importance est une forme aussi bizarre je vais ajouter ceci ça c'est pour la forme mais regardons un peu le fond traiter le moumba de crapaud n'oublions pas que l'arrestation de l'oumba les décisions qui ont été prises pour qu'on en arrive à son arrestation et à son assassinat étaient prises au haut niveau Tissékédi était vice-ministre il y avait un ministre de la justice qui était l'IAO mais pourquoi avait-on enjambé l'IAO pour remettre cette responsabilité à Tissékédi qui consistait à écrire une lettre dans laquelle le moumba était traité de crapaud et puis les services des renseignements qui les dirigeaient ce n'était pas pas ce n'était pas Félix Étienne Tissékédi on connaît le groupe de Mbiza ce groupe le groupe des forbans ceux qui étaient la main armée de l'étranger des américains et des belges pour amener l'oumba à la mort le groupe de Mbiza Étienne Tissékédi n'en faisait pas partie on sait qui était au groupe de Mbiza Tissékédi était un vice-ministre mais c'était un jeune homme j'ai à mon avis beaucoup pensé au fait que c'est celui qui à qui avait profité ce crime qui manipulait qui avait manipulé Tissékédi on a mis sur lui sur son dos cette lettre là et je n'en doute vraiment pas l'intention était d'opposer les Mbiza à Mbiza et donc utiliser Tissékédi pour que cette lettre là ce soit lui qui l'ait signée supposons vraiment qu'il l'a fait je viens de dire ceci que Tissékédi était un jeune ministre qu'il avait assurément répondu en ce moment là aux injonctions des plus gradés que lui qui était Mobutu qui était le maître à penser du groupe de Binza l'arrestation de Lumumba ne s'était pas faite par le canal de la justice l'arrestation de Lumumba était faite par les services des renseignements et les services de sécurité l'armée la police je veux dire les Nendaka c'est eux qui étaient dans la cuisine je voudrais ici dire à ceux qui ne connaissent pas Tissékédi très bien le parcours de Tissékédi lorsque le mouvement national congolais s'était doté d'une direction politique cette dernière avait formé un conseil un comité de conseillers une commission de conseillers et dans cette commission avait siégé Lumumba il était plutôt Étienne Tissékédi il était conseiller parmi d'autres conseillers il faisait partie de cette commission là qui conseillait la direction politique du mouvement national congolais Lumumba et qui parle de la direction politique du mouvement national congolais Lumumba voit Lumumba lui-même donc il y a bien des gens des lumumbistes qui incapables comme nous venions d'en parler d'ailleurs de d'être bien organisés aux fins d'arriver au pouvoir qui recherchent qui recherchent le petit poul dans la tête d'Étienne Tissékédi je me dis ceci et là encore j'ai dit supposons que cela se soit fait Tissékédi il a quitté les aises du pouvoir les heures du pouvoir pour se retrouver avec ceux qui étaient dans l'opposition clandestine les gens du mouvement national congolais Lumumba et mener cette lutte de la démocratisation si on met dans la balance le fait qu'il ait été à côté de Mobutu on lui reproche le fait aussi d'avoir été un des auteurs de la constitution du impère parti État mais l'on oublie aujourd'hui si on parle de la démocratie au Congo c'est grâce à Étienne Tissékédi il a tout enduré les emprisonnements les relégations nous allons terminer nous allons terminer l'émission il nous reste cinq minutes mais ce que vous dites excusez-moi de vous préciser quand même certains éléments parce qu'ici nous sommes en train de retracer l'histoire lorsqu'on retracer l'histoire du Congo nous devons nous baser sur des documents sur des archives ce que vous êtes en train de nous dire ce soir c'est ce que c'est déjà entendu en fait c'est ce qu'on appelle la tradition orale sur le personnage sur l'histoire du Congo tout ça nous avons appris alors que nous sommes encore à l'école secondaire mais lorsque vous dédouanez Tissékédi du fait qu'il fut vice-ministre avez-vous déjà lu ce décret de l'époque qui donnait pouvoir même au vice-ministre de prendre action même à la place de son titulaire avez-vous déjà lu ça ce décret c'est officiel vous pouvez le vérifier ce décret donner le pouvoir le plein pouvoir même au vice-ministre justement d'engager le gouvernement mais dire ce que vous dites c'est une façon de le dédouaner de sa responsabilité entendons-nous très bien parlant de ce décret je le connais mais c'est en cas de l'indisposition du ministre du titulaire c'est en cas de l'indisposition dans l'époque on ne sait pas ce qui s'est passé vous n'allez pas nous dire que pourquoi est-ce que Tissékédi est-ce qu'on s'en fait pourquoi raison pour la question je peux poser la question s'il vous plaît pourquoi Tissékédi n'a jamais démenti cette allégation il n'a jamais parlé de ça mais mais je voudrais vous dire ceci il perdrait son temps à se battre contre les moulins contre le vent non je crois que vous êtes l'oumombiste vous êtes l'oumombiste non là vous êtes en train de franchement vous êtes en train de trahir la mémoire de Patisse et l'oumomba mais pas du tout je ne pense pas que l'oumombiste qui vous écoute ce soir c'est en content en vous écoutant je ne pense pas c'est leur affaire parce que moi je ne m'en dis rien tous les l'oumises dont vous parlez beaucoup quand Tissékédi était au pouvoir et bien ils ont ils avaient couru derrière lui moi je n'ai jamais couru derrière Tissékédi je trouve seulement que c'est un procès un mauvais procès qu'on lui fait j'ai encore dit ceci supposons que cette lettre ait été signée par lui au regard du décret qu'il donnait le pouvoir de le faire le décret oui mais regardons de près cette affaire quel intérêt Tissékédi avait pour que lui s'engage dans le processus ou dans le complot de l'assassinat de Lumumba je venais de vous dire que Tissékédi siégeait au collège des conseillers de la direction politique du mouvement national congolais Lumumba parmi lesquels il y avait des traîtres parmi lesquels il y avait des traîtres auprès de Lumumba lesquels ? lesquels ? il y avait eu beaucoup de traîtres qui étaient aux côtés des partis de Lumumba mais au bout il même était aussi du MNC il s'est réclamé du MNC mais quand on voit ce qu'il a fait à Lumumba on ne croirait pas que c'est du MNC vous dites bien vous dites bien qu'il s'est réclamé mais est-ce qu'il était il avait une responsabilité au mouvement national congolais Lumumba il n'en avait pas il avait brandi une carte de membre du MNC Mobutu il avait brandi une fois oui mais les militants peuvent également les autres camarades les militants on peut s'encastrer mais est-ce qu'il avait une responsabilité ne nous perdons pas que qui sait qu'il dit ait signé une telle lettre que cela puisse s'avérer je pense que qui sait qu'il dit a payé le prix le plus fort pour se laver de cette opprobre je vous donne un dernier exemple un dernier exemple qui démontre bien que cet homme était plus que ce que les Lumumbistes ont voulu faire croire en ce qui le concerne le 17 janvier 1988 Tshisekedi avait tenu un meeting en revenant de l'étranger pour la reprise des activités politiques puisque quand ils étaient libérés de leur éloignement il avait été lui avait fait la déclaration qu'il laissait la politique mais enfin partant de l'étranger de Bruxelles où des camarades vrais du mouvement national congolais Lumumba et d'autres progressistes avaient insisté pour qu'ils reprennent la lutte et bien voilà voilà un signe qui ne trompe pas que cet homme avait du Lumumba en lui qu'il était beaucoup plus proche de Lumumba que ces fameux Lumumbistes des Fayos qui ont failli et vous aviez démontré nous avions démontré vous et moi que nous avons failli nous les Lumumbistes lui a tenu un meeting personne d'autre n'avait tenu un meeting le 17 janvier 1988 cette date vous la connaissez elle vous rappelle quelque chose pouvez-vous nous citer ici nous donner une référence ici d'un discours ou d'une allocution tenue par Tisekédou il évoquait les noms de Lumumba en public mais mais est-ce que ça c'est plus important que d'agir non non c'est juste non est-ce que dans sa bouche il a une fois publiquement parlé de Lumumba je ne peux pas moi dire que j'ai et tu sais Kedi n'a pas eu énormément de discours tu sais Kedi n'a pas fait beaucoup de discours c'était l'homme le plus taiseux qui soit c'est pour ça qu'on l'appelait tu sais taiseux oui c'était l'homme le plus taiseux qui avait parmi les opposants vous connaissez le surnom qui lui était affublé ce n'était pas un homme de discours c'était un homme de l'action non le peu le peu le peu qu'il pouvait parler vous êtes lumombiste mais vous êtes probablement proche de Tisekedi je ne sais pas mais moi je suis je voudrais savoir si Tisekedi de sa bouche aurait utilisé le nom de Lumumba de sa bouche je voudrais oui je voudrais je n'ai pas entendu Tisekedi sortir de sa bouche le Lumumba je sais par contre je sais par contre oui oui je sais par contre qu'il a travaillé avec énormément de l'humombiste tel que le professeur Étienne-Richard Mbaya qui a dirigé le mouvement national congolais pendant un moment donné tel que le professeur Étienne-Richard Mbaya nous parlons nous parlons de cette époque cette époque-là ils sablent le champagne avec Mobutu est-ce que vous pouvez nous préciser dans quelles circonstances si vous ne savez pas moi je peux vous préciser mais s'ils avaient sablé le champagne avec avec Mobutu c'est-à-dire qu'ils aient pris le pouvoir mais comment dire tu sais ce qu'il dit comme tant d'autres c'était les seuls universitaires qu'on avait et c'est à ce titre-là qu'ils avaient été nommés commissaires généraux ils n'étaient pas le seul à être commissaire d'accord ils n'étaient pas le seul à être commissaire mon problème y compris ceux qui nous écrivent ceux qui nous disent les choses qui nous écrivent ici ils commencent même à se dire que finalement c'est un lomumbiste ou c'est un titre lomumbiste voilà deux trois questions sont là bon voilà est-ce que vraiment vous êtes je sais que vous avez des bonnes foi lorsque vous dites ça je peux répondre à ça je peux répondre à cette accusation là je me considère moi être du mouvement national congolais parce que je n'ai pas varié je me considère moi comme un vrai disciple de patrie parce que je n'ai pas trahi je me considère moi comme un vrai patriote du mouvement national congolais par rapport à tous ceux qui peuvent faire des déclarations aujourd'hui qui ne consistent qu'à en faire un fonds de commerce je trouve que ces gens là qui n'ont pas été capables de s'organiser pour porter haut le blason de Patrice Emery Lumumba et bien je trouve que ces gens là ce sont des petits hommes savez-vous monsieur le journaliste que l'ancien président tunisien un de ces anciens présidents tunisiens venant étant venu à la francophonie à Kinshasa avait déclaré haut et fort qu'il était disciple de Patrice Emery Lumumba sans être sans être congolais donc c'est dire quoi c'est pas l'affichage c'est pas le parler c'est pas mettre le nom de Lumumba dans la bouche qui fait de vous un lumumbiste oui ça on le sait tout ce qui travaille pour le bien autant pour tout ce qui travaille pour permettez-moi 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 tout ce qui travaille pour le bien du Congo tous ceux qui se comportent en bons patriotes ce sont ces gens qui sont des vrais lumumbistes qu'ils aient servi Kalonji dit Tunga qu'ils aient servi Mobutu mais dans leur conversion ils ont donné du leur et c'est le cas de Tisekedi ils ont donné pratiquement toute leur vie pour faire la démonstration de l'amour de la patrie ce sont là les vrais lumumbistes c'est pas ceux qui parce qu'il a été là parce qu'il a travaillé avec Lumumba parce qu'il a créé un parti qui s'appelle Mouvement National Congolais Lumumba parce qu'il a le nom de Lumumba dans sa bouche pour en fait allécher le pouvoir et parvenir à décrocher un marocain et détourner beaucoup d'argent ne vivre que pour l'argent ce ne sont pas là les vrais lumumbistes moi j'aurais pu le faire j'aurais pu me détourner aussi écoutez Tisekedi me recevait une tweet ou personne il me recevait seul à seul parce que je l'avais connu en prison quand il était venu après son discours du 17 janvier je l'ai connu en prison j'étais capitale général de la prison j'ai sauvé je l'ai sauvé parce que on voulait lui donner de la sale nourriture de la nourriture infecte de la prison et je m'étais organisé en tant que capitale général de la prison pour que la nourriture qui venait de sa famille puisse lui parvenir nous nous sommes créés donc un lien cet homme me recevait mais quand il était élu premier quand il était élu premier ministre je lui avais fait même une proposition d'un ministère qu'il devait créer et il l'avait créé mais moi j'ai refusé d'entrer dans son gouvernement je n'ai jamais cherché à aller à quel ministère j'ai refusé comment à quel ministère vous avez proposé qu'il a créé de l'action humanitaire et il y avait mis une dame dont j'ai perdu le nom mais il avait mis une dame qui était médecin j'aurais pu moi mendier des postes j'aurais pu faire comme Lambert Mendes m'a genouillé je ne l'ai pas fait je vais vous dire encore une chose quand fut créée l'union sacrée de l'opposition à la tête desquelles il trônait lui Tisekedi le mouvement national congolais Lumumba s'était allié à la demande du professeur Etienne Richard Mbaya comme j'étais le personnage le plus gradé du parti au Congo parce que le professeur Etienne Richard Mbaya était à l'étranger j'étais le secrétaire exécutif en charge de l'action en charge de l'organisation j'ai fus indiqué ou désigné par le parti à représenter notre parti au sein de l'union sacrée j'avais rejeté cette désignation pour le simple fait que je trouvais que l'union sacrée où siégeaient tous les anciens classiques du régime de Mboutou ne pouvaient rien ne pouvaient nous amener à rien c'était une si vous voulez un endroit où les opposants les prétendus opposants mboutistes venaient puiser des informations espionner l'action qui se menait contre le pouvoir de Mboutou je vais donc vous dire que si je voulais à l'époque être dans le gouvernement de Tisekedi j'aurais pu y être je ne recherche rien je ne m'en dis rien je suis mon parcours c'est l'image que je garde c'est Patrice et Mery Lomumba se servir mon pays c'est dire la vérité je dis je me répète je me répète qu'il n'y a aucun lumumbiste qui a rendu d'énormes services à la cause de la démocratisation de notre pays comme Tisekedi l'a fait aucun lumumbiste ne l'a fait aucun ils sont là à écrire ils sont là à écrire à se plaindre à ne rien faire pour libérer notre pays montrez-moi un seul citez-moi un seul qui a fait ce que Tisekedi a fait ou au moins quelque chose dans le sens de libérer notre pays qui a témoigné de son patriotisme montrez-le-moi citez-le-moi il n'y en a pas tout c'est des défroqués des gens qui cherchent la possibilité d'avoir un peu d'argent un peu d'aliment je suis voilà allez-y messieurs vous êtes en train de conclure l'émission avec moi les défroqués de Mumbis virulents parce que je ne peux pas accepter que l'on dit la femme de Tisekedi me connait très bien elle peut témoigner voilà merci messieurs merci monsieur Bona voilà votre témoignage votre témoignage a été très poignant sur Honoré Manda oui votre témoignage a été très de la même manière et tu sais qui dit vraiment beaucoup de gens vous ont suivi la toute dernière question je vais vous demander nous sommes à la fin de l'émission la dernière question j'aimerais vous dire de finir un quart de mots s'il vous plaît s'il vous plaît juste un quart de mots de la même manière que j'ai témoigné voilà voilà on peut parce que j'étais en prison moi je souffrais donc mais je fais un témoignage en faveur de 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 je suis plus crédible que tous ces lumumbistes ces faillots qui disent voilà c'est un affidé à Tisekedi parce que qu'est-ce qui est plus difficile c'est de témoigner en faveur de d'un banda qui est considéré comme si vous voulez le plus dangereux de tous qui ont travaillé avec Mobutu dans les services des renseignements c'est ce que les Congolais retiennent d'un banda nous sommes à la fin de l'émission une question pour terminer ce témoignage que vous faites sur Tisekedi en voulant probablement bouiller les pistes du passé vous le faites parce que son fils est président de la république mais pas du tout parce que si je voulais si je voulais être embauché j'ai plusieurs par lesquels je serais passé je serais passé par sa maman je viens de vous dire que sa maman me connait très bien je peux encore vous citer Franck Diongo qui est un camarade à nous qui était l'humumbiste voilà si on peut parler d'un l'humumbiste vrai c'est Franck Diongo je peux encore vous dire que Kassongo Mwemaki dans la cellule de communication c'est un collègue et un ami j'ai plusieurs pistes qui pouvaient m'amener à Tisekedi mais moi je ne recherche pas du tout un Marocain auprès de Tisekedi je n'ai aucune envie d'être embauché par Tisekedi par Tchilombo parce que je reconnais aussi que c'est un faillot comme tout le monde je le respecte comme président de la république mais c'est un faillot parce que de la manière qu'il est arrivé au pouvoir il est arrivé au pouvoir par la tricherie et moi je ne peux pas nous en parlerons ça ce n'était pas l'objet de l'émission ce n'était pas l'objet de l'émission on n'est pas ici pour parler du président de la république nous sommes en train de retracer l'histoire sur le témoignage que vous avez voulu faire sur Honoré Mbanda ainsi que le monsieur Etienne Tisekedi vous avez voulu justement corriger un tout petit peu ce témoignage tout ce qui a toujours été dit sur l'image écornée que l'on a toujours collée à Etienne Tisekedi sous sa lettre de crapaud la lettre dans laquelle il a traité pas tout simplement de crapaud mais voilà vous avez tout dit vous avez parlé de vous-même de difficultés que vous avez connues en tant que l'homobiste merci d'avoir fait ce témoignage en tout cas beaucoup de gens vous ont suivi et pour terminer je veux vous donner juste 30 secondes que pouvez-vous retenir d'Ungbanda et de Tisekedi en 30 secondes qu'est-ce que nous pouvons retenir de vous pour ces deux ans nous devions être nous Congolais être heureux de partager notre nationalité avec ces deux personnages tous avaient au départ failli mais ils se sont reconvertis et chacun des deux a donné du sien pour que finalement notre pays pour Tisekedi enclenche la si vous voulez la démocratie et pour Ungbanda il a beaucoup donné du sien pour nous nous organiser dans la résistance et dans la recherche du comment libérer notre pays et donc moi je pense que comme je l'ai dit et je finirai par là dans chaque homme il y a une partie sombre et il y a une partie de lumière et ces gens s'étant reconvertis sont devenus des exemples et moi je les prends effectivement comme des exemples et je n'en rougirai pas merci des bons exemples pour le Congo pour les reconversions ils sont partis du mal vers le bien ils se sont reconvertis du péché vers la sainteté probablement c'est comme ça que nous pouvons comprendre parce que l'un ou l'autre ont été juste dans les ils ont mené des actions qui ont nuit à l'image du Congo tout au début mais ils se sont convertis d'après vous dernière question en 10 secondes serez-vous capable d'accepter un débat contradictoire avec un loup-moubiste ou avec un tisécédiste qui pourrait vous affronter sur le propos que vous avez tenu à notre antenne ce soir seriez-vous d'accord d'accepter un débat contradictoire je ne me défilerai pas je pense d'ailleurs que c'est un bon exercice le débat c'est un bon exercice vous en aurez plutôt qu'un monologue nous avons des gens qui nous écrivent à ce sujet merci messieurs merci monsieur Bonin merci monsieur Bonin merci en tout cas nous sommes à la fin de l'émission merci que Dieu vous garde là où vous êtes en cette en cette journée pascale merci en tout cas de la fidélité du temps que vous avez donné à cette émission nous sommes très contents les téléspectateurs sont très ravis de vous suivre en tout cas pour ce témoignage sur le Mumba en tant que membre du MNC vous avez parlé de Noring Banda vous avez parlé de Etienne Tisekedi mais là où le bas blesse messieurs c'est qu'il y a toujours des zones d'ombre sur les agissements de monsieur Etienne Tisekedi à l'époque des indépendants de la République démocratique du Congo ceux qui ont écrit les ouvrages n'ont pas tout à fait tort parce que nous avons fait cette émission en 1h50 mais nous n'avons pas eu un seul document de votre part qui nous prouve le contraire de ce que les autres ont dit se basant sur des archives écrites par des gens des témoins de l'époque donc nous espérons que lors de la prochaine émission ou lors du débat probable qui viendrait vous seriez justement outillé avec des documents pièce et contre pièce pour venir nous prouver que Etienne Tisekedi était l'homme qui a agi plus que tous ses contemporains en tout cas vers la démocratisation de la République démocratique du Congo je n'ai pas eu le temps de poser la question sur l'héroïsme des Congolais la distribution des cartes d'héros national parce qu'il est vrai qu'il y a des risques qu'on voit un jour Etienne Tisekedi se fait programmer héros national parce que déjà on a qu'à savoir qui est héros national je ne sais pas le sentiment des l'humobistes vous voulez que je réponde à cette question d'un seul mot je peux répondre à cette question à cette interrogation je vais répondre prochainement lorsqu'il y aura un débat avec un l'humobiste ou avec un tisekedi là j'étais en train de désamorcer l'émission merci d'être passé à cette émission merci à tous ceux qui nous ont suivis voilà notre frère a voulu faire son témoignage que nous avons vraiment appuyé avec tous ceux qui nous ont écrit merci nous avons beaucoup d'écrits sur notre boîte email ici nous ne pouvons pas lire tout ça c'est important que vous qui êtes en train de nous regarder qui avez la fibre la maîtrise de l'histoire du Congo tout ce que vous avez suivi dans ce témoignage si vous voulez réagir si vous voulez affronter notre invité de ce soir par rapport à un élément qui aurait pu avancer qui contredirait votre conviction vous êtes invité vous êtes les bienvenus justement nous prendre rendez-vous avec notre invité et il y aura nous pouvoir organiser cette confrontation intellectuelle justement pour élucider les faits de l'histoire merci en tout cas monsieur Emmanuel 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 nous avons mademoiselle Jacqueline Mouilla qui nous écrit en même temps on ne peut pas lire nous sommes à la fin de l'émission chère madame et voilà nous ne pouvons pas lire tout ça c'est énorme beaucoup de réactions à cette émission nous ne pouvons pas tout lire voilà merci ce n'est qu'une partie remise merci à tous ceux qui nous ont suivis au revoir et à la prochaine fois pour une autre édition merci au revoir Africa 54 est la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde chaque pays l'africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs bref nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme canal Africa 54 dans sa devise la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde katel african54 canal african54 we give to africans and afro-caribban what they have long been waiting for expression of their own voice alongside the western media and elsewhere in the globe we aim to make the channel professional sophisticated contemporary this channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting our broadcasting and creative departments are dedicated to us having a constant flow of interesting and exciting programs by using the most sophisticated methods of production we aim to provide programming which is second to none developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums you you